Musique Hello la team collo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous prends pour un mini vlog pendant mes vacances. Nous sommes le lundi 12 août et là je profite toujours. Je suis avec ma tribu pile poil entre la frontière Haute-Loire et Ardèche. Voilà, donc régulièrement on passe de l'Ardèche à la Haute-Loire et de la Haute-Loire à l'Ardèche. Et donc on est perdu en pleine cambrousse, tranquille, en train de camper. Là-haut, là, vous voyez, il y a un petit ponton. C'est là qu'avec mon fils et ma fille, on vient souvent se poser pour faire des petits moments lecture, colo, choses comme ça. Donc voilà, c'est un petit peu le spot où on s'installe quand on a envie d'être tranquille, qu'on ne veut pas rester dans la tente. On est dans un petit coin là, bien sympathique. Je vais vous montrer un petit peu plus loin ce que ça peut donner. Je vous emmène avec moi. Alors on est vraiment au calme, un coin très très relaxant, il n'y a pas de bruit, il n'y a rien, très peu de personnes qui passent. Enfin voilà, de temps en temps, là, il y a des gens qui viennent se rajouter au camping. Mais comment vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes sont parties, ce qui fait qu'on doit être, allez, à tout casser, 5, 6 familles, enfin et encore même pas familles, parce qu'il y en a qui sont tout seules, à être au camping. Donc c'est un camping municipal et on est vraiment très très bien. On vient, on s'installe quand on veut, on part quand on veut et on profite du grand air. C'est vraiment magnifique. Et on a même, en fait là, tout le long, tout là, vous avez un petit cours d'eau bien sympa. Régulièrement autour, on peut avoir des chevaux, des ânes, parce qu'il y a des personnes qui vont louer des ânes pour une période et puis faire une petite randonnée avec les animaux. Donc c'est super cool. Et puis voilà, on n'est pas dérangé. Donc ça fait un bien fou comparé au bruit et au stress de Marseille. Du coup là, on entame notre deuxième semaine de vacances et durant la première semaine, on a déjà fait pas mal de choses. Déjà pour énormément de barbecue, bien entendu, vu que chez nous, on n'a pas de jardin, donc pas moyen d'en faire. Donc là, on en profite à fond. Nous sommes allés faire de nombreuses brocantes, même si on n'a pas trouvé des millions de choses, à part mon fils aîné qui est revenu avec beaucoup de bouquins. Donc il est ravi, n'est-ce pas ? T'es ravi ? Oui, c'est pas comme s'il n'avait pas déjà beaucoup de bouquins, mais bon. Voilà, il en a trouvé plein pour pas trop cher, donc c'était top. On a fait quoi d'autre ? On est allés à Puy-en-Velay pour assister à la fête des Lumières. Qu'est-ce qu'on a fait ? Je ne sais même plus ce qu'on a fait. Des brocantes, Puy-en-Velay. Ah si, on a assisté à une petite fête gauloise qui est dans le camping, qui s'était installée là, mais ça c'est tous les ans. Bon là, elle n'était pas aussi sympa que l'année dernière. Par contre, surtout, on est allés à une fête médiévale. On a pu se régaler avec du cochon-glé, donc ça c'était cool. Voilà, là aujourd'hui on était à Saint-Étienne pour aller voir différentes librairies, dont une qui est vraiment très grande. Bon, en même temps on a vu un peu Saint-Étienne, j'avoue que ce n'est pas trop le coin où j'aimerais habiter. Je n'ai pas trouvé ça génial. Autant plus enveler, c'est un peu plus joli, mais bon, Saint-Étienne, moyen. Et donc du coup, bien entendu, qui dit passer dans librairie et choses comme ça, je me suis acheté quelque chose. Voilà, j'ai craqué donc sur les marque-pages petites poupées que je n'avais pas. Voilà, ma fille les a et là je m'étais dit, en fait elle les a emmenées pour les vacances et je m'étais dit, mais ça pourrait être sympa que j'en fasse un petit peu de ces marque-pages pendant les vacances. Même si je n'ai pas emmené énormément de matos de colos, pardon. Mais voilà, j'ai craqué, donc on a essayé de me les trouver dans plusieurs magasins près du camping pas moyen. Et là, à Saint-Étienne, il les avait, donc je suis ravie. Je vais les découvrir parce que je vous avoue que je ne sais pas trop en fait ce qu'il y a en marque-pages. Enfin, j'en ai vu quelques-uns en regardant un petit peu dans ceux de ma fille, mais je n'ai jamais vraiment regardé le contenu en entier. Sinon, oui, alors on a aussi fait du pédalo. Vous savez, les pédalos, vous avez le toboggan directement dessus. Comment vous dire que les gremlins se sont éclatés, à glisser sur le toboggan, à s'accrocher après en étant dans l'eau à l'arrière du pédalo, pendant que d'autres pédalaient pour se faire tirer. Voilà, donc un bon moment. Bon, on a un peu cramé parce qu'on a beau ne pas être sur Marseille, ici en pleine journée, il fait très chaud aussi. Par contre, comment on va dire que le matin ou même le soir, il fait beaucoup plus frais. Ce qui, à la limite, est agréable parce qu'à Marseille, en ce moment, dormir, c'est l'horreur. Il fait beaucoup trop chaud. Comme nous, on ne met pas une clim ou autre toute la nuit. Voilà, on crève. Ici, au moins, ça se rafraîchit énormément en fin de journée. Jusqu'à 9-10 heures du matin, on va dire qu'il fait un petit peu frais, mais après, c'est plein cagnot la journée. Donc, le pédalo, ça a fait du bien. On est donc allé à différents endroits pour qu'il puisse se baigner. On a fait quoi d'autre ? Oui, on est allé chez des amis. En fait, ici, nous avons des amis qui ont une chèvrerie. Je vous en avais déjà parlé l'année dernière lorsqu'on était déjà venu en vacances ici. Et donc, voilà, on est allé se faire un petit apéro chez eux et tout pour les retrouver. Et normalement, demain, on est censé repasser chez eux puisque comme ils ont une chèvrerie, bien entendu, ils font de la vente du fromage qu'ils produisent. Donc, on va aller se faire un petit coup de ravitaillement niveau fromage de chèvre délicieux qu'ils peuvent produire. Sinon, j'ai aussi pas mal bouquiné. Là, en une semaine, j'ai enchaîné les livres puisque dès qu'on doit aller d'un point A à un point B, il y a quand même minimum une demi-heure de trajet en voiture pour aller dans le moindre petit commerce du coin. Il n'y a rien près de là où on est. C'est vraiment paumé dans la cambrousse, ce qui est top. Franchement, il n'y a pas à dire. Et donc, voilà, j'ai lu ce livre qui s'appelle La Longue Nuit. Donc là, on va suivre Myra qui rêve de devenir l'enquêtrise du roi. Alors, à savoir qu'elle n'est pas totalement humaine. C'est un livre dans lequel vous allez avoir des mi-humains, mi-animaux. Donc elle, par exemple, elle est mi-femme, mi-antilope. Et donc Myra, voilà, rêve de devenir l'enquêtrise du roi. Mais tout d'abord, elle doit franchir une étape quand elle n'est pas totalement gamine, un peu plus grande. Mais voilà, tous les jeunes doivent franchir une étape. C'est-à-dire qu'on les laisse pendant une nuit dans une forêt, la forêt interdite. et ils doivent réussir à aller récupérer une fleur de lune et la ramener. Malheureusement, ça ne se passe pas bien pour tous les jeunes. Il y en a qui vont mourir. Il y en a qui vont revenir sans la fleur de lune. Et ceux qui échouent vont devenir des Lowers. Donc les Lowers, en gros, ça va être le bas-peuple, limite esclaves, à qui on va faire faire tout et n'importe quoi. On va les faire trimer, ils vont vivre dans la pauvreté. Enfin voilà, alors que les autres vont faire un petit peu partie de la haute société. Donc on a un petit côté comme ça dedans, je trouve, Hunger Games. J'ai kiffé, ça se lit extrêmement vite. Au départ, c'est un livre jeunesse, mais vraiment top. Et on a un petit peu aussi ce côté, je trouve, zootopie, puisqu'on va avoir le côté herbivore, les mi-hommes, mi-animaux, herbivores, et le côté carnivore, donc vraiment clin d'œil aussi à zootopie là-dedans. Voilà, donc un côté à la fois, comment dire, un petit peu, pas tout à fait sanglant non plus, parce que c'est pour des jeunes, et un petit côté enquête, choses comme ça. Donc vraiment très très bien. La Longue Nuit, je ne peux que le conseiller. Ensuite, depuis un grand moment, je voulais découvrir le livre de Natacha Kampouch, l'un de ses livres, parce qu'elle en a écrit deux, mais donc le premier, c'est 3096 jours. Celui-là, je l'avais commandé sur Vinted et fait livrer directement là, sur mon lieu de vacances, parce que je savais que sinon, il n'arriverait pas à temps à la maison. Je voulais pouvoir le lire là, pendant les vacances. Et donc dans celui-là, dans 1096 jours, Natacha Kampouch va expliquer, en gros, parce qu'elle ne va pas rentrer forcément dans les détails les plus intimes, c'est sa vie, voilà, ce qui a pu lui arriver quand elle a donc été enlevée et séquestrée par son ravisseur. J'ai adoré, alors adoré, attention, pas son vécu, pas son histoire, voilà, forcément ce qu'elle a vécu, c'est horrible, mais sa façon de tout exprimer, sa façon qu'elle a eu de combattre ce qui lui arrivait, et enfin voilà, vraiment, elle a, enfin je ne sais pas, elle avait 10 ans, quoi, quand elle s'est fait kidnapper, et elle a réussi à ne pas se faire avoir, détruire complètement par son ravisseur, enfin voilà, elle a combattu, voilà, je pense que c'est une vraie guerrière, et là-dedans, elle explique tout ça, alors comme je ne vous dis pas la totalité, bien entendu, elle ne va pas tout dire, c'est sa vie, elle garde des choses personnelles, c'est ce qu'elle a vécu, mais vraiment très très bien. Et du coup là, je viens juste de terminer son second livre, donc celui-là, je l'avais emprunté à la bibliothèque, avant de partir, en attendant de recevoir donc le premier, là c'est 10 ans de liberté, et dans celui-là, comme c'est expliqué rien que dans le titre, c'est 10 ans après qu'elle se soit enfuie, et là, elle va un petit peu plus parler de ce qu'elle vit maintenant, enfin disons, voilà, 10 ans après s'être enfuie, comment ça se passe, son quotidien, sa vie, tout ce que ça a pu donner aussi au niveau des médias, parce que soyons clairs, les médias, on dit tout et n'importe quoi, les gens, peu importe, que ce soit sur internet, que ce soit dans son quotidien, voilà, l'ont pas mal descendu, alors qu'elle est la victime, et pourtant, c'est elle qui a pris les foudres, tout simplement, pourquoi le ravisseur n'étant plus là, c'est tellement plus simple de s'en prendre à la victime, que de continuer, enfin, que de s'en prendre en fait au ravisseur, vu qu'il s'est suicidé, c'est sur elle que tout retombe, alors que voilà, il ne faut pas oublier qu'elle est la victime dans tout ça, donc dans ce livre, elle explique ce que ça a pu donner, comment elle a essayé de se reconstruire, ce qu'elle fait désormais, puisque elle fait des actions humanitaires, enfin voilà, bref, je l'ai aussi dévoré, je l'ai terminé aujourd'hui, et j'ai été mais, scandalisée, par ce qu'il a pu être dit sur elle, comment les gens ont pu réagir, alors que, voilà, elle a vécu l'enfer, elle n'a pas décidé de vivre ça, contrairement à ce qu'on a pu dire, oui, à 10 ans, elle a organisé elle-même son enlèvement, non mais soyons clairs, à 10 ans, on n'organise pas ça, et on n'a pas envie de vivre ce qu'elle a vécu, mais voilà, donc très bien, les deux livres sont très très intéressants, et ça prouve que, bah que même quand on est gamin au départ, on peut être très combatif, et qu'elle a eu, bah une, voilà, elle a été une vraie guerrière pour essayer de s'en sortir, bref, là, je pense que je vais vous laisser, je vous reprendrai peut-être un petit peu, un autre moment, et ce sera un vlog très très court, puisque, comme je suis en vacances, je ne vais pas pouvoir faire ça en continu, mais voilà, je voulais vous prendre un petit peu là, pour vous raconter tout ça, donc je vous reprendrai sûrement demain, ou après-demain. le délicse-vu-là, je vous remercie, Abonnez-vous ! 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 volière, enfin voilà, donc c'était plutôt cool, c'est pas très très long à faire, mais c'est vraiment très très sympa comme parc animalier, voilà, donc ravi d'avoir pu y aller. Du coup, là ce matin, on n'a rien fait de particulier, là je veux donc choisir mes colos, et ensuite on va prendre la voiture pour aller à I-Saint-Jean, un petit peu plus loin que là où on est au camping, parce qu'il y a une librairie, et donc j'ai envie d'aller voir un petit peu ce qu'il peut y avoir dans cette librairie, puis mes deux plus grands qui n'arrêtent pas d'acheter des livres veulent aussi aller jeter un coup d'œil là-bas. Alors je ne sais pas du tout, en fait j'aurais dû le prendre comme ça, ça irait plus vite. Est-ce que je vais me prendre comme marque-page à faire, sachant que je n'ai pas des tas de matos à niveau colo, donc j'aime beaucoup celui-là. En plus ça pourrait aller avec le fait qu'en ce moment on fait le jeu des bouchons, parce que là je dirais bien que ça pourrait être un bouchon, à moins que ce soit des, comment, je ne sais plus le nom, des dés à coudre, je ne sais pas, mais j'aime bien ce marque-page-là. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir d'autre ? Celui-là aussi, sympa. J'aime aussi beaucoup celui de Belle. Après, vu que je suis au camping, entourée de pas mal de plantes, je pourrais faire ça, pour être sympa. Bon, le là-haut, j'adore, mais bon, peut-être pas pendant que je suis ici. Pas non plus que ce soit un truc trop trop long, trop compliqué, parce que, vu que là, c'est dans la tente, on ne s'est même pas amusé à remonter la table dans la tente, normalement, on a les tables à l'extérieur, donc je ne vois pas la faire ça sur mes genoux. Du coup, vu le matos que j'ai, vu le fait que je ne peux pas être nickel sur une table. Ah, ça aussi, ça pourrait être chouette. Ouais, bah, niveau marque-page, j'hésite. Ça pourrait être celui-ci. Ça, je me dis que là, en ce moment, ouais, ça pourrait être cool. Ou, j'avais donc vu... Celui-là. Fait clochette. Belle. Ou, il y en avait un autre, d'ailleurs, avec Belle, mais peut-être pas celui-là, du coup. Ou celui-là. Voilà. Donc, je pense que je vais partir sur un des trois-là. Soit celui-là, soit celui-là, soit celui-ci. On verra bien comme je l'aurai fait. Et là-dedans, j'ai envie d'en faire un petit sans prise de tête. Ça commence à pleuvoir un peu plus fort. J'avais envie de faire des cactus. Voilà, par exemple, ça. C'est un petit truc tout rapide, tout simple à faire, là. Il y en a un autre aussi qui est marrant. Voilà, il y a ça. Non, je ne crois pas que c'est celui-là que j'avais en souvenir de la dernière fois que j'avais feuilleté. Je ne sais pas si c'était peut-être que celui-là. Il n'y en a pas d'autre. Il s'est emmené qu'il y en avait un autre gros. Non, peut-être pas. Ou alors, j'ai raté la page. Oui, ben alors, je vais peut-être me faire celui-là. Voilà. Donc là, essayez de faire ça, le marque-page. Là, on est donc mercredi. On doit rentrer lundi, sachant qu'on a pas de trucs à faire. Donc, ça devrait le faire quand même. À voir. Voilà. Bref. Donc, ce n'était pas un vlog hyper long. Mais je vais vous laisser. Là, on va donc partir à la librairie. Ça nous fera un petit peu bouger. Parce que c'est vrai que rester en continu dans l'attente aujourd'hui, parce qu'il pleut, c'est un peu long quand même. On aime bien quand on est là au canton, pouvoir bouger, aller visiter, aller faire des activités. Donc, voilà. Là, l'activité sera allée en librairie. Au moins, ce sera couvert. Voilà, voilà. Bon, ben moi, je vous laisse. N'hésitez pas à me mettre vos petits commentaires. Dites-moi, vous, qu'est-ce que vous avez fait pendant vos vacances ? Êtes-vous toujours en vacances ? Voilà. Racontez-moi tout ça. Alors, vous pouvez, bien entendu, liker et partager la vidéo. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. Pensez à activer la petite cloche pour être prévenu que je publie une vidéo, une nouvelle vidéo, pardon. Et moi, je vous laisse. Allez, ciao !